Musique Musique Chacun à votre tour, j'aimerais que vous me donniez un exemple de mode de déplacement. Skateboard Oui Ensuite Piétons Piétons donc la marche Ensuite derrière Camion Qui Va à l'école à pied, levez la main Qui va en bus, métro En amont, on a fait un parcours dans la ville, un parcours photo où on a recensé les différents modes de déplacement qu'on pouvait trouver dans la commune où les élèves habitent. On a fait des photos à la gare, il y avait les vélos, ensuite on a traversé une esplanade et on a photographié un vélo. On a rappelé un vieux lélo. On a fait des vélos. Donc c'est là aussi, effectivement. Là c'est l'église, là c'est Dior. Là c'est la route qui passe par la bibliothèque. C'est un projet que notre association La Piemie de Feuille a proposé en fait à deux classes. Donc une classe de la Loire de Firmini et une classe du Rhône du 4e arrondissement de Lyon. Donc c'est à destination de cycle 3, CM1, CM2. Et en fait la thématique c'est sur mobilité, déplacement, comment je me déplace dans ma ville et comment les autres peuvent se déplacer s'ils ont les mêmes moyens de transport, les mêmes habitudes aussi de déplacement. Alors pourquoi ça pollue moins les modes doux ? Parce qu'en mode doux il n'y a pas d'essence à l'intérieur. Il n'y a pas d'essence à l'intérieur des modes doux, je suis d'accord. Ça utilise quoi les modes doux ? Le corps. Oui, les muscles. Notre objectif c'est de leur parler de déplacement bien sûr, mais aussi du coup d'énergie, comment fonctionnent ces moyens de se déplacer. De leur parler aussi de pollution de l'air, de réchauffement climatique parce que c'est une thématique qui est très très à la mode on va dire malheureusement à notre époque. Moi j'ai été amenée à préparer les élèves à ces animations en travaillant dans le cadre des programmes, tout ce qui concerne les énergies, les sources d'énergie fossiles, renouvelables. Là par contre ça pollue, mais si c'est pour faire un petit chemin pas très loin, tu veux prendre la trottinette. La voiture elle pollue beaucoup plus que le bus, le car, le métro. Si on veut aller quelque part, on peut prendre le tramway à la place de prendre pour une personne une voiture. C'est mieux pour ne pas polluer et respecter l'environnement. Pour nous, c'est très important de soutenir ce projet d'échange de classes entre Lyon et Saint-Etienne à l'heure du pôle métropolitain. Ça s'inscrit dans le plan d'éducation de l'appement durable sur l'éducation et la mobilité. On travaille sur la mise en place de Pédibus, mais aussi d'une éducation à prendre des transports en commun dans l'agglomération lyonnaise. Donc on travaille obligatoirement en lien avec les communes du Grand Lyon, avec des associations, avec l'éducation nationale. Dans cet échange-là, on travaille avec Saint-Etienne, évidemment, pour que les Stéphanois découvrent les modes de transport à Lyon. Et idem que les Lyonnais découvrent les modes de transport à Saint-Etienne. On a d'abord une étape un petit peu théorique, où je me suis déplacée dans chaque classe, sur une demi-journée. Donc une à Lyon 4 et une à Firmini. Et puis après, nous allons passer deux journées ensemble. Donc une journée sur Saint-Etienne, où on va visiter le musée du transport, on va visiter le centre de transport en commun de Saint-Etienne. Donc 1907, le premier tram électrique de la CFVE, qui roule tous les jours. De 1905 à 1907, on a installé 80 km de rails. Les personnes qui travaillent ici, ce sont des régulateurs. Et bien, on va dire que c'est un petit peu grâce à eux que vous avez pu prendre le tram dans des meilleures conditions. Alors ici, on fait plutôt la carrosserie, comme vous voyez. Et puis la deuxième journée, ce sera plus sur Lyon. Ou alors là, on aura un jeu de pistes sur la gare de la Pardieu. Et puis aussi, la prise de différents moyens de déplacement qui ne sont pas forcément sur Saint-Etienne, comme le métro, comme le funiculaire. Je roule électrique et sur des rails. Et j'ai deux lignes qui rejoignent la gare. Trouve mes numéros. Regardez, je vous montre ce qu'il faut trouver. Le transport, la direction, l'arrêt de départ et l'arrêt d'arrivée. On a trois transports, normalement. On traverse par la ligne Vaux et on coupe par là. C'est comme quand vous allez à l'étranger. Vous allez dans une ville dont vous ne connaissez pas du tout les transports en commun. Vous vous êtes un peu perdus. Pour qu'ils reviennent à un point et qu'ils puissent découvrir toutes les recettes, ça s'apprend. C'est pas parti, on a vu ? L'opéra, oui. La gavouille. Le nord, c'est le haut. Le sud, c'est le haut. C'est quoi cette fumée qui sort ? Fumée blanche ? Centrale nucléaire ? Oui, c'est une centrale nucléaire. C'est la centrale nucléaire du budget. On a pris le métro et le funéculaire pour monter ici. Après, on a montré à Stéphane ce que c'était. Là-bas, ce qui est rond, c'est l'opéra. On a eu un travail important en classe. On a mis des choses sur le blog. Un travail important avec les familles puisqu'on a fait une enquête auprès des parents. Au moment des ateliers, c'est reprendre ce qu'on a fait en classe, c'est-à-dire savoir se déplacer, savoir lire une carte. Et les différents moyens de transport qu'on a, la mise en place. Apprendre des choses sur Lyon et sur Saint-Etienne et sur les transports et comment moins polluer la planète. ... Sous-titrage Société Radio-Canada